Passer à notre sujet du matin. Merci d'être venus nombreux, malgré l'heure matinale. Le thème, vous le connaissez donc, c'est peut-on concilier profit et bien commun ? Ça c'est la façon, on dira, politiquement correcte de poser la question. On peut aussi la poser de la façon dont nos organisateurs l'ont posée. Être socialement responsable ou mourir ? Donc cette alternative, pour parler de cette alternative, nous avons des invités, des intervenants prestigieux que je vous présenterai après. Mais c'est Jean-Paul Bettebès du Cercle des économistes qui va vous cadrer le sujet. Je lui passe tout de suite la parole. Bien, bonjour à tous. Je vais présenter effectivement le sujet en quelques minutes. Et fondamentalement 4 points. Premier point, être socialement responsable ou mourir, vous n'avez pas le choix. Ou bien vous voulez mourir, ou bien vous voulez être responsable, socialement responsable. Et bien entendu, il faut aller au-delà de cette idée-là. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, vivre cette responsabilité sociale ? Au-delà du titre. Deuxième idée, quel est le contenu que l'on va donner à cette notion de responsabilité sociale ? Quel est le prix à payer ? Et qui paiera ce prix ? Et c'est là que les économistes peuvent s'interroger. On en reparlera ensuite. En particulier dans la présentation la plus simple de la théorie économique qui est celle de Friedman. Pour lui, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est la responsabilité économique de l'entreprise. C'est-à-dire le profit. La phrase de Friedman, c'est « The business of business is business ». Donc, ou bien vous faites du profit, ou bien vous êtes mort. Si vous décidez de ne pas faire du profit, si vous décidez que votre responsabilité sociale, c'est autre chose, ça veut dire automatiquement que vous serez plus cher. Puisqu'autrement, vous seriez dans une logique concurrentielle, et vous essaieriez d'avoir le prix le plus bas, continue la concurrence. Et donc, si vous donnez d'autres objectifs que la maximisation du profit, il y aura des prix plus importants. Qui paiera le client ? Mais le client peut partir. Qui paiera le salarié avec des salaires plus bas ? S'il reste. Qui paiera l'actionnaire avec des profits plus bas ? Et donc, une valorisation plus basse de l'entreprise, mais alors, il peut partir. Et donc, la position de Friedman est de dire, si la responsabilité économique de l'entreprise est décisive, et d'une certaine manière inévitable, on ne peut pas s'en échapper. Dans un papier très récent, les économistes en gestion d'actifs ont repris cette idée sur le thème le vice et la vertu. On pourrait dire, mais cette entreprise est une entreprise où il y a du vice. Et dire à l'extérieur, c'est une entreprise de vice. Certains ne sont peut-être représentés ici. Et je n'ai même pas dit de qui il s'agissait. Mais c'est sorti visé tout de suite. Et donc, des papiers sont sortis. Un papier très récent que j'ai lu, disant, vous pouvez critiquer le vice en disant, cette entreprise vit du vice, et entre parenthèses, à ce moment-là, elle va baisser de valeur. Et à ce moment-là, vous devenez un actionnaire interventionniste, un actionnaire actif, et vous rachetez l'entreprise vicieuse, étant entendu que, maintenant qu'elle est vicieuse, elle est moins chère. Et donc, vous écrivez un livre qui n'a pas été écrit, qui s'appelle « Les malheurs du vice et les prospérités de la vertu », qui est l'inverse du livre de notre ami Le Marquis de Sade, qui n'est pas pu être dans notre groupe aujourd'hui. Donc, troisième idée, j'avance, j'avance. Troisième idée, est-ce qu'on peut aller plus loin que Friedman ? Est-ce qu'on peut aller plus loin que cette critique de Friedman ? Est-ce qu'on peut aller plus loin que l'activisme autour du vice et de la vertu ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et d'une certaine manière, Friedman nous y invite en disant, mais vous parlez de l'entreprise, et l'entreprise, c'est une entité abstraite, et cette entité abstraite, je peux dire qu'effectivement, elle peut s'occuper du profit, mais vous oubliez les gens dans l'entreprise, et ces gens dans l'entreprise, c'est eux qui sont, d'une certaine manière, individuellement, humainement responsables de ce qu'ils vont et de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont faire. Autrement dit, les gens feront la différence. Les gens feront la différence de la façon dont ils intégreront les valeurs à l'extérieur, en parlant du respect des clients, du respect de la personne, du respect de l'environnement, et à l'intérieur, donc, la façon dont ils fonctionneront ensemble. Ce qui leur permettrait, à ce moment-là, d'ailleurs, s'ils vivent ça bien, de l'intégrer, de convaincre, et d'être, d'une certaine manière, plus rentables. Autrement dit, pour aller au-delà de ces expressions générales, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est une promesse qu'il faut préciser et mesurer. Qu'est-ce que c'est que cette promesse ? À quoi je m'engage dans cette entreprise ? Comment je le précise ? Étant entendu que je ne peux pas avoir des promesses vagues, une promesse vague n'a pas de sens, et comment je la mesure, et comment, d'une certaine manière, je m'engage, de période en période, en disant, voilà ce que j'avais dit que je ferais pour montrer que je suis économiquement et socialement responsable, et voilà comment ça se fait et comment ça se mesure. Et comment, de période en période, j'ai une dynamique qui se met en place avec, d'une certaine manière, les risques qui peut y avoir du style, je veux tout mesurer, ou mesurer des trucs trop faciles. Mais fondamentalement, passer du domaine de l'expression, du domaine du profit, d'une certaine manière, économiquement trop simple, à la promesse et à la mesure. Dernier point, et je finis. Est-ce que nous avons été, nous, globalement, socialement responsables, économiquement responsables ? Pas vraiment, puisque la crise que nous vivons, c'est une crise de l'irresponsabilité que nous avons vécue. C'est une crise du surendettement, c'est une crise du refus du réel, et donc, d'une certaine manière, nous vivons aujourd'hui le fait que nous n'avons pas été économiquement et socialement responsables. Mais nous promettons aujourd'hui d'arrêter, d'avoir, justement, la conscience de cette nouvelle responsabilité, ou cette responsabilité, et cette conscience, c'est la conscience, donc, de la promesse et de la mesure, et c'est la conscience du temps qui est l'élément qui nous réunit aujourd'hui, parce que fondamentalement, si nous sommes économiquement et socialement responsables, c'est que nous avons décidé, consciemment, de nous inscrire dans le temps, le nôtre, celui de nos voisins, celui de nos clients, celui de nos actionnaires, et celui de nos successeurs. Merci. Très bien. Alors, je vais essayer de vous présenter rapidement nos intervenants. Alors, pour que ça soit clair pour tout le monde, je vais commencer par le bout de la table, là-bas. Donc, Guillaume Sarkozy. Alors, Guillaume Sarkozy, depuis 2008, vous dirigez le groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif, c'est sa définition, Malakoff-Médéric, c'est un Malakoff-Médéric, je pense que tout le monde connaît. Vous avez fait, d'ailleurs, la fusion entre les deux maisons. Deuxième intervenant, Serge Villepelet. Alors, Serge Villepelet, depuis, entre 2005 et il y a très peu de temps, vous étiez président de PricewaterhouseCoopers France, et vous restez PricewaterhouseCoopers France. Donc, vous avez fait toute votre carrière dans l'audit, dans le conseil, carrière internationale. Donc, je passe ensuite à notre troisième intervenant, Tito Mbowini. Alors, Tito Mbowini est actuellement le président du groupe minier d'Afrique du Sud, Anglo-Gold, mais avant ça, M. Mbowini avait eu une carrière dans la finance, enfin, il avait été le gouverneur de la Banque Centrale d'Afrique du Sud. Jean-Dominique Sénard. Jean-Dominique Sénard, c'est donc le président et président aujourd'hui de Michelin. Vous avez rejoint Michelin, je crois, en 2005, mais vous avez une grande expérience industrielle, puisque vous êtes passé auparavant par Total, Saint-Gobain, Péchinet, donc tous les fleurons de l'industrie française. À côté de vous, M. Jin Roy Ryu, qui est le président, le chairman de Pong Song Group. Pong Song Group, c'est un grand groupe coréen qui a deux activités, une activité dans les métaux et une activité dans la défense. Dans ces deux activités, il est le numéro un coréen. À côté de M. Ryu, nous avons M. Blanchard-Dignac, M. Christophe Blanchard-Dignac. Vous, vous êtes président de la Française des Jeux, depuis 2000. Et auparavant, vous avez été directeur du budget. À côté de M. Blanchard-Dignac, M. Jean-Paul Bailly. M. Jean-Paul Bailly a fait toute une carrière dans le service public, d'abord à la RATP, où vous avez mis en place la fameuse alarme sociale, et puis ensuite, la carrière à la Poste, que vous connaissez, avec un groupe qui est en pleine mutation, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et notre dernier intervenant, M. Martel, Jean-Pierre Martel, vous êtes fondateur d'un cabinet qui, comme tous les cabinets juridiques, porte votre nom, Rambo Martel. Vous avez fusionné avec un autre cabinet américain, Oric et plein d'autres noms dont je ne me souviens plus. Donc vous êtes devenu Oric Rambo Martel. Ce serait intéressant d'avoir votre vision, vous qui accompagnez les fusions acquisitions, du rôle de la RSE dans ce genre d'opération. Voilà. Donc vous connaissez maintenant tous nos intervenants. Et nous allons passer à un exposé introductif de M. Boény. Monsieur, could you... Mr. Boény? Ah, yes. It's okay. I'm trying to... Is it working? Thank you very much, indeed. It's a great pleasure to be here. I wanted to introduce my remarks by saying that companies for many years ignored their broader social responsibility. Today, all companies are expected at the least to understand that their responsibility is not just to the shareholders but to the broader stakeholder community in the following sense. We have a responsibility to shareholders, yes, being the owners of the companies because we must return something for the capital investors. We have a responsibility to the communities in which we operate because without them giving us the social license to operate, our companies would not be able to operate. We have a responsibility to future generations. In other words, in our operations today, we have to think not just of today's people but also of tomorrow's people who are going to have to be the inheritors of the environment which would have worked on. We have a responsibility to the governments and countries. We have to pay tax. we have to obey all the rules and regulations of the particular countries in which we operate. We have a responsibility to our employees and in the mining industry it means, amongst others, safety of workers. Safety in the form of body safety but also health safety. And finally, we have a responsibility, of course, to management to ensure that they continue to manage the company in the interest of all the stakeholders that I mentioned. But life has gone on a little bit these days and we find ourselves having to abide, amongst other things, by the UN guiding principles on business and human rights to make sure that every business decision that we make is also guided by the basic principles of human rights. The days have gone past when companies ignored the basic human rights of employees. You might ask the question, if companies today have to perform all these functions, have they become development agencies or business organizations? And in our case, for example, in the eastern part of the Congo, we are basically a development agency. There's no government activity there of any sort. we build the schools, we build the roads, we build the clinics, we even build a Catholic cathedral because there's nobody else to build that cathedral. In Ghana, we are the major anti-malaria agency. We are the ones killing the mosquitoes because the government is not doing that and we can't wait for the government because our employees will suffer from malaria and therefore their productivity will go down and will make no profits. So it's also in our interest that we kill malaria. In South Africa, we are involved in large education projects because there's been a lot of failure on the part of the previous governments about education. In Australia, we also look after the environment because we operate in an area which is environmentally highly sensitive. so I say all of this because today's company really has to operate beyond the shareholder into the broader community but unfortunately, if you do not operate profitably, you're going to have to close the business and that is also socially irresponsible. Thank you very much. Thank you very much. Jean-Paul Bailly, depuis que vous êtes à la tête de La Poste, La Poste a connu des mutations considérables. Elle a changé de statut, il y a eu la création de la banque postale, le courrier a été violemment impacté par la révolution numérique. Donc, dans ce maestrum de changement, est-ce qu'il est encore possible d'avoir une politique on dira de développement durable et comment vous pratiquez la RSE à La Poste dans une conjoncture de ce type ? D'accord. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que La Poste a connu une mutation et va continuer à connaître d'ailleurs, une mutation extraordinaire. qui est liée très largement d'abord à la crise économique mais encore plus à la mutation de notre société et vers la mutation numérique. Juste deux, trois mots quand même. Le courrier décroît de 6% par an. Probablement que le courrier aura décru entre 2007 qui est notre point de référence et 2020 divisé par deux. Et face à ça, nous avons une politique d'adaptation mais aussi une politique d'innovation, de rénovation. Nous avons complètement modernisé l'outil logistique du courrier et nous réinventons tous les jours le courrier de demain et le colis en s'appuyant beaucoup d'ailleurs sur le e-commerce et la distribution de services au domicile. Nous avons créé et développé une banque qui est devenue une banque de tous les Français mais aussi une banque du développement des territoires. Nous sommes devenus le quatrième opérateur mondial dans le colis et l'express en étant dans le club très restreint des quatre opérateurs qui transportent chaque année plus d'un milliard de colis. Et puis tout le monde a pu constater la métamorphose extraordinaire des bureaux de poste et la qualité de service, la disparition de l'attente et tout ça demain sera encore accéléré parce que la clé de demain ça sera la convergence de nos réseaux de nos réseaux physiques mobiles de tous ceux qui vont chez les gens les facteurs les gens qui portent les colis etc. De nos réseaux fixes de points de relais et de points de présence sur le territoire qui quand on fait la somme de nos points de présence postaux et des points relais dépassent 25 000 et puis de des formidables capacités du numérique qui vont permettre de faire converger et mettre en synergie l'ensemble de ces réseaux et d'offrir de nouveaux services alors comment on fait c'est ça la question et bien pour répondre à rentrer dans le vif du sujet je crois que comment on fait je pense que la responsabilité sociale de l'entreprise elle est au coeur de la capacité à organiser cette transformation c'est plus qu'une promesse c'est je pense véritablement véritablement au coeur et parce que en réalité tout pour pour conduire une transformation de ce type là tout commence par la vision long terme et l'ambition parce que pour conduire une transformation rien n'est possible s'il n'y a pas une vision et une ambition partagée absolument rien sans la vision partagée il n'y a pas de sens au travail il n'y a pas d'alignement des intérêts et des énergies il n'y a pas de possibilité de conduire une vraie décentralisation sinon la décentralisation se transforme en un mouvement brunien et aujourd'hui quelle peut être cette ambition avec une société civile qui est de plus en plus exigeante et parfois critique à juste titre de plus en plus en position de force avec les réseaux sociaux avec les ONG avec d'autres acteurs intermédiaires qui ont tendance à s'affaiblir je pense que cette ambition ne peut pas ne pas porter en son coeur celle de la responsabilité sociale ou encore mieux comme nous on l'appelle du développement responsable de l'entreprise et juste pour vous donner un exemple nous venons de de finaliser notre projet stratégique pour les années qui viennent et évidemment fidèle à ce que je viens de dire il commence par un chapitre qui est celui de l'ambition et cette ambition c'est la capacité à écrire en dix lignes qui on est où on va et comment on y va je vous conseille de faire l'exercice vous allez voir c'est extrêmement c'est extrêmement intéressant et je vais quand même vous donner en une minute ce qu'on a écrit pour La Poste et qui est donc la ligne pour les années qui viennent c'est l'ambition du groupe La Poste entreprise publique de services fondée sur la confiance chaque mot compte et d'être un acteur du développement responsable de la société avec ce qu'on pense être ses trois composantes participer à la richesse et à la réussite économique du pays développer le développement personnel des hommes et des femmes des postières et des postiers et la dynamique des territoires et leur cohésion sociale ça c'est qui on est je vous passe où on veut aller parce que c'est plus technique mais comment on veut y aller elle y parviendra en préservant une bonne santé économique gage de la bonne qualité de service et de la bonne exécution de ses missions de service public gage de l'amélioration continue de la satisfaction des clients gage de la qualité de vie au travail et de sa capacité de croissance externe pour de nouvelles activités à partir du moment où on l'a mis au centre à ce point là je veux dire tout s'éclaire et évidemment le plus intéressant c'est que cette formulation que je viens elle sort pas de la tête d'un jus de crâne de consultant ni même du comité exécutif elle provient d'une large consultation de 150 000 postiers et de 10 000 et de 1000 élus locaux ce travail là il est en phase avec ce que nous ont dit 150 000 postiers et 1000 élus locaux donc il a une force une légitimité qui évidemment dépasse les dirigeants de l'entreprise et même leurs actionnaires et même leurs actionnaires et donc moi je trouve qu'on est vraiment loin de Milton Friedman vraiment loin je pense que vraiment est-ce qu'on peut se désintéresser des employés dont l'engagement et la motivation et la santé sont vraiment décisifs pour la réussite et la pérennité de l'entreprise est-ce qu'on peut véritablement si on est digne de ce nom ne pas soutenir et respecter le territoire sur lequel on a implanté et qui constitue une ressource dont l'entreprise se nourrit est-ce qu'on peut sacrifier le respect des valeurs dans le cas de la poste et l'émission de services publics les investissements à long terme à un profit immédiat peut-être prendre le risque de réputation de plus en plus fort avec les réseaux sociaux en n'étant pas exemplaire et en même temps réaffirmer et je terminerai là-dessus et en même temps réaffirmer que la santé économique est vitale à condition de bien la formuler et c'est le deuxième point qui est très important c'est que nous avons fait l'exercice au moins pour nous de reformuler ce que voulait dire la bonne santé économique et c'est une solution simple c'est simplement de dire qu'une entreprise doit faire des résultats suffisants pour qu'elle puisse financer ses investissements courants payer ses impôts payer l'intérêt de sa dette verser des dividendes correctes sans s'endetter et que au contraire si elle fait quelques réserves ça lui donne des capacités nouvelles pour son développement de demain et je termine simplement en disant est-ce que vraiment Maitone Femmonde n'a pas ignoré ce qui est peut-être le plus important c'est que en ayant cette politique là on crée la confiance on crée la confiance de tous les partenaires merci merci qui représente un cerf qui traverse la route et on reporte un peu la responsabilité sur le chauffeur est-ce que la française des jeux elle aussi applique quand même la responsabilité sociale de l'entreprise Oui alors d'abord qui nous sommes dans un pays où seuls 20% des gens disent qu'ils ont confiance dans les autres on est une entreprise fondée sur la confiance c'est tout de même intéressant et la redistribution puisque 95% des sommes qui sont misées sont redistribuées sous forme de gains ou sous forme de profit pour la société ou de contribution au réseau 26 millions de clients 34 000 points de vente dans 12 000 communes 34 000 c'est-à-dire plus que le réseau de la poste Alors moi je crois que je voudrais repartir d'un petit peu de ce que Friedman écrivait je crois que plus personne n'oserait écrire une ineptie pareille aujourd'hui Dieu merci il avait eu avant lui des personnes très bien comme le le président pendant 30 ans de Johnson & Johnson qui avait écrit 27 ans avant un créneau dans lequel il disait pour qui travaillent les entreprises je crois que c'est le premier sujet c'est pour qui on travaille évidemment pour une entreprise publique comme celle de Jean-Paul Amienne c'est clair on travaille pour l'état pour la nation donc c'est peut-être plus facile pour nous d'en parler mais pour moi il est clair qu'une entreprise ne travaille pas que pour ses actionnaires elle travaille d'abord pour ses clients ensuite pour ses collaborateurs nous on y ajoute le réseau parce que le réseau et les collaborateurs c'est presque presque pareil elle travaille pour la communauté et enfin elle travaille pour ses actionnaires donc c'est le premier sujet pour qui travaille une entreprise pour qui travaille le chef d'entreprise deuxièmement pourquoi c'est pas pour faire du profit une entreprise même publique peut faire des profits mais c'est pas le but le profit c'est le moyen le but c'est de durer c'est de durer c'est de se développer donc pour durer il faut se développer et il faut faire des profits parce que si on ne se développe pas et qu'on ne fait pas de profit on aura des problèmes donc c'est mais l'objectif n'est pas le profit en tout cas ce n'est qu'un moyen ce n'est qu'un instrument de mesure ce n'est absolument pas le but d'une entreprise et il faudrait ensuite savoir comment se fait ce profit est-ce que ce profit se fait au détriment de la société dans laquelle l'entreprise évolue ou est-ce qu'il se fait au profit si j'ose dire de l'entreprise dans laquelle on évolue ça c'est une deuxième question importante et qui arrive à la plus importante c'est un peu je réponds enfin à votre question c'est comment on fait comment on fait dans un je crois que la bataille des idées elle est gagnée je veux dire maintenant être socialement responsable ou mourir oui aucune entreprise n'imagine en tout cas dans son discours de ne pas être socialement responsable nous on a la chance que c'est dans notre mission la mission de la France et des jeux c'est pas de faire du profit la mission de la France et des jeux c'est de canaliser le jeu dans un circuit contrôlé de prévenir l'addiction le blanchiment d'argent la fraude etc etc donc le législateur a eu l'intelligence si j'ose dire de nous donner comme mission une mission qui n'est pas simplement une mission financière c'est une mission qui intègre la responsabilité sociale dans le coeur de l'activité après on le fait plus ou moins bien mais en tout cas c'est déjà c'est déjà important d'avoir cette cette mission là alors vous me direz je parle mais est-ce que je peux le prouver on avait un jeu en 2004 qui représentait 24% de nos ventes c'était le jeu le plus profitable en termes d'entreprise il était aussi profitable pour l'état il avait juste un problème ce jeu c'est que ce qui en faisait le succès en faisait aussi le danger pour un certain nombre de personnes et que donc alors que le loto est un jeu qui ne développe aucun risque d'addiction ce jeu qui s'appelle le rapido qui est aujourd'hui supprimé développé pour certaines personnes des risques d'addiction aujourd'hui il a été remplacé par un jeu deux fois moins rapide ça ne nous a pas empêché de nous développer sur d'autres formes de jeux moins rentables mais en tout cas plus profitables pour la collectivité donc ça nous l'avons fait alors c'est vrai que c'est plus facile quand on est une entreprise publique il n'y a pas de concurrents de concurrents légaux parce que des concurrents dans le jeu il n'y a que ça je veux dire il n'y a pas que les jeux d'argent il y a le social gaming il y a tout je veux dire tout est jeu donc nous sommes en concurrence et puis qu'est-ce que c'est que le jeu de la française des jeux c'est quelque chose de dématérialisable très facilement il n'y a rien de plus facile si j'ose dire que de faire concurrence donc on a on a pu le prouver les sociétés je crois que le troisième jeu c'est maintenant dans le comment c'est qu'il faut qu'on passe dans les entreprises mais aussi chez les économistes dans la la représentation qu'on se fait de l'entreprise d'une notion où la responsabilité sociale de l'entreprise est considérée comme un coût à une notion où la responsabilité sociale de l'entreprise est considérée comme un profit ça veut dire qu'il faut d'abord dire ce qu'on fait la moindre des choses mais ensuite faire ce qu'on dit et donc le faire auditer première étape d'une démarche de responsabilité sociale d'entreprise c'est de produire les éléments qui permettront à des tiers de s'assurer que ce que l'on dit est bien fait donc on commence par faire des rapports de développement durable on les fait auditer et on se fait noter donc nous nous avons eu la satisfaction nous faisons noter par une entreprise de notation d'avoir une des plus belles notes qui n'a jamais été mise ce qui nous a encouragé à progresser dans cette responsabilité sociale d'entreprise et donc il n'y a pas alors chacun part son idée ensuite sur les sur les notations mais en tout cas se soumettre au jugement on peut progresser quand on a déjà la plus belle note ben la preuve c'est qu'on avait déjà une bonne note et puis on a encore progressé mais ce que je peux ce que je peux dire c'est que c'est pas là pour me tirer des compliments je veux dire simplement c'est que la première étape d'une démarche de développement durable c'est de se livrer au jugement des autres la deuxième étape à mon avis intéressante c'est pas uniquement faire des choses que l'on que l'on a l'obligation de faire c'est de faire des choses parce que l'on croit qu'elles vont être bonnes pour la société et pour l'entreprise et ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire c'est de faire le calcul de ce que coûte la responsabilité sociale des entreprises pour nous notre démarche et surtout ce qu'elle nous rapporte et ce qu'elle rapporte à la société dans son ensemble et à partir on a commencé à le faire à partir de 4 de nos 7 engagements de développement durable et le bilan est positif c'est-à-dire la responsabilité sociale des entreprises rapporte de l'argent aux actionnaires c'est un investissement rentable c'est pas simplement un investissement nécessaire c'est un investissement rentable il est d'abord rentable pour l'entreprise ça lui rapporte plus que ça lui coûte et il est évidemment éminemment rentable pour la société puisque c'est générateur d'externalité positive et pas uniquement d'externalité négative et ça c'est un point important qui doit nous conduire si vous me laissez encore quelques secondes je vois que vous vous impatientez à changer le regard qui est porté par ceux qui évaluent les sociétés que vaut une entreprise une entreprise ne vaut pas uniquement par sa capacité à générer des profits elle vaut aussi par ce goodwill qui n'est pas uniquement les clients les marques la confiance la réputation dont parlait Jean-Paul c'est aussi sa contribution positive ou négative à cet intérêt collectif qu'exprime la responsabilité sociale de l'entreprise c'est je crois que dans ce lieu même en 2007 enfin que je dis ce lieu c'est pas cette salle qu'on appelait l'émergence d'un capitaliste des parties prenantes je pense que c'est beaucoup plus important comme formule que la formule réactionnaire de Milton Friedman merci beaucoup donc monsieur Martel tout ça paraît quand même assez loin de la responsabilité sociale de l'entreprise alors de quelle façon vous la vivez vous l'introduisez dans vos activités je parlerai peu à la différence de mes prédécesseurs de nous-mêmes parce que nous ne sommes pas nous une entreprise publique nous sommes un cabinet d'avocats avec un millier d'avocats dans 23 bureaux dans le monde et a priori on pourrait imaginer qu'il n'y a pas une sensation de responsabilité sociale dans ce type d'organisation ce qui est tout à fait faux même si peut-être ce sentiment de responsabilité se situe à un niveau totalement primaire qui est celui de la conscience qu'il faut rendre à la vie une partie de la chance qu'elle nous a donnée c'est pourquoi nous avons nous un programme extrêmement important d'action pro bono que ce soit aux Etats-Unis en France par exemple nous avons fait la promotion de l'institut du cerveau de la moelle épinière qui est une gigantesque fondation de recherche sur le cerveau un des leaders européens aujourd'hui nous soutenons Mécénat Chirurgie Cardiaque donc c'est je dirais le stade number one primaire de la responsabilité sociale qui est fondée sur un volontarisme pur je ne suis pas certain que nous en retrouvions beaucoup de profit en termes de comptes d'exploitation mais nous en retrouvons beaucoup de profit en termes de morale des troupes en termes d'abord d'autosatisfaction de ce qu'on fait dans sa vie et je dirais que combler ses propres aspirations est un profit certes peut-être pas très appréciable par des actionnaires mais nous n'avons pas d'actionnaire nous sommes nos propres actionnaires donc nous fonctionnons pour nous-mêmes et notre propre satisfaction est un grand profit alors ce qui est plus intéressant je pense c'est de vous donner deux ou trois idées qui me viennent des expériences dans ce que vous évoquiez tout à l'heure les fusions acquisitions d'entreprises puisque là nous intervenons beaucoup je dirais que pour se relier au sujet le but de l'entreprise comme le disait monsieur Blanchardignac à l'instant c'est de durer c'est de performer mais c'est de durer pour cela il faut qu'elle soit bien gérée donc je parlerai plus spécifiquement de la gouvernance même si dans les opérations de fusion acquisitions liées à ce qu'on appelle en France et qui est un concept purement français d'intérêt social il y a d'autres problématiques qui se posent par exemple le financement les techniques de debt push down etc. dont il ne faut pas abuser toute chose est bonne si elle est de qualité et si on la consomme avec modération comme chacun sait le constat c'est qu'en termes de gouvernance il n'y a pas de vraie vérité on entend dire et écrire partout que des entreprises familiales quelquefois autocratiques sont les plus performantes pour autant l'idée répandue c'est qu'il faut ouvrir la gouvernance il faut des administrateurs indépendants c'est très bien les administrateurs indépendants mais il ne faut peut-être pas en abuser non plus il faut peut-être avoir des gens plus concernés et qu'est-ce qu'être indépendant et est-ce qu'un indépendant professionnel qui tire ses revenus de cette position est encore indépendant on peut se poser beaucoup de questions sur tout cela ce qui est particulier dans ce domaine c'est que c'est un besoin qui est apparu de moralisation et de pérennisation qui est apparu avec la mondialisation et qui monte mais qui est international donc pour une fois la loi n'a pas d'initiative c'est un sentiment général collectif et on commence par une autorégulation la réglementation enfin le droit aborde ces sujets par une autorégulation ce sont les codes à fait MEDEF par exemple et il y a une interaction permanente maintenant entre le volontarisme l'autorégulation et la contrainte alors vous me direz que de temps en temps l'autorégulation répond à quelques contraintes qu'elles soient des pouvoirs publics ou du marché ou des clients ou des actionnaires ou des salariés bien entendu donc la loi la contrainte légale vient quelquefois et même assez souvent prendre le relais de l'autorégulation volontaire on voit aussi l'inverse d'ailleurs récemment a été abandonné le projet de loi pour l'encadrement de la rémunération des dirigeants qui a été substitué par un acte volontaire qui est l'actualisation au mois de juin dernier du pacte AFEP-MEDEF donc on est dans un système qui du point de vue juridique est assez complexe parce qu'il existe des règles volontaires qui ne sont pas obligatoires et pour autant la loi vient vous dire mais si vous ne respectez pas ces codes il faut expliquer pourquoi ils ne sont pas obligatoires mais si vous ne respectez pas il faut expliquer pourquoi et on passe tranquillement d'un système où l'éthique l'origine c'est ethos en grec c'est-à-dire comportement action devient dévoyée quelque part on se concentre moins sur l'action que sur ce que les anglais appellent l'accountability c'est-à-dire vous devez rendre compte c'est la transparence c'est le devoir de dire qui remplace largement le devoir de faire et je pense qu'on trouve là probablement une influence anglo-saxonne assez forte c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un process formel qui est parfaitement au point et respecté je suis à l'abri j'ai fait mon devoir et on contemple plus le dire que le faire les entreprises qui communiquent le plus ou le mieux ne sont pas forcément celles qui sont les plus vertueuses en termes de responsabilité sociale alors cet exercice je terminerai par là a évidemment ses limites il est en construction ses limites quelles sont-elles on peut en identifier beaucoup c'est d'abord les distorsions de concurrence qui résultent d'une incapacité évidente d'uniformiser les contraintes ou les normes par exemple et on ne peut pas simplement dire on transpose un truc qui est réussi dans un pays à un autre par exemple peut-on concevoir que l'organisation de la cogestion allemande soit transposée en France en tant que telle compte tenu de la différence culturelle qui existe entre les partenaires sociaux des deux pays il y a des difficultés en termes de sanctions ce qu'on disait tout à l'heure la sanction essentiellement c'est le regard des autres nous avons résultant de tout ça des quantités de contraintes de reporting c'est l'image qui est en cause c'est donc le regard des autres qui est la sanction beaucoup plus qu'une sanction directe classique merci Mr. Ryu est-ce qu'il y a une approche de la responsabilité responsabilité thank you very much first of all my company was founded by my late father 45 years ago and today it's 3 billion euros in sales and we have about 4,500 employees around the world and in simple terms we make products like coin blanks around the world including the coins you have in your pocket most of the euro blanks are made in my company and we also make bullets for the military and for guns once upon a time I don't know who exactly said it and when but it goes like this making money is a technique but how you spend it is an art there are many thousands of big companies in the world making money is a technique but how you spend it is an art there are many thousands of big companies in the world that are very good and successful at making profits but when it comes to how they use the profits they earned I don't think I can say they are successful or even achieve a passing mark of course there are priorities we have to reinvest the money back to our company so that we don't fall behind in the latest technology also to increase productivity as well as spending on new innovations we also have to reward our shareholders and give bonuses and raises to our employees who work so hard to make the profits so in today's world when everything is so scrutinized closely and the gap between the have and the have nots are getting wider and wider which is an inevitable flaw of capitalism how much should companies spend on social causes there is really no formula as each companies are different but in the case of my country Korea the general unwritten rule is to spend at least 1% of your profits for good social causes in the case of my company it is a bit higher at about 45% of our profits and as CEO of my company and as the son of the founder of the company I spend about 30% of my total income on charitable causes in the case of my company and myself the situation is a bit different because my company manufactures ammunitions and bombs and we do research on how to kill more people with less so you can say that there's a lot of guilt factor on how we make money even though it is for defense purposes so it is very important for me and my company to keep a very good image in today's world it is important to sell your products but it is also important to sell and preserve the image of your company we don't advertise our products for obvious reasons so we consider spending a bit more of our profits on social goods and social responsibility as coming from the advertising costs we don't have to use so where do we spend some of the money from our profits since we are a defense company we spend a lot of money related to our military we recently renovated and extended a multi-purpose building building gymnasiums to our military academy we provide a lot of scholarship funds for members and families of our military and we also provide assistance to multiracial families as almost 10% of Korea's marriages are interracial now so the next question is does spending such sum of money on charitable causes or social responsibility pay off in the case of my company and myself the answer is definitely we just to give a couple of examples most of Korean companies go through a thorough tax audit by our government every five years my company just had one and the results were better than the one we had five years ago of course everything is transparent so nothing illegal here but because we are all human beings when a company has more credibility and does more good social deeds the tax authorities could be a little bit more cooperative and understanding and even give a few breaks which have gone either way so we may have saved a little bit of money not a whole lot but in my company paying more taxes if you were not such an exemplary company another example is we hired 50 new college graduates this year but for that 50 positions over 5,000 graduating students applied to my company for jobs so we were able to hire some of the best workforce in Korea another example on the other side of the coin is a lot of people in Korea buy a lot of luxury goods from French companies such as Louis Vuitton Cartier Chanel and Hermes especially my daughter and my wife and I can say that 10% of my income goes to those companies recently there were some articles in the news that despite the fact that French goods companies make a lot of money in Korea they gave very little donations for good causes and soon after such news I heard from a friend who was in the business of selling French luxury goods that there was a drop in sales and not all because of social reasons the Korean consumers are very knowledgeable but also sensitive I have a joint venture with a French company in Korea and I can understand why it's so difficult for French companies to make donations because of such high corporate and income taxes and I think that is where national governments can can play a stronger role in having the private sector be more socially responsible if my company and I were paying the tax rate over what you pay in France we will not be able to be socially responsible in the United States where we also have a factory there are many ways to deduct taxes so that the companies or individual can spend a deduction on good causes and become socially responsible in the case of Korea it is almost an obligation for successful corporations and owners to be socially responsible in the case of France I can understand why it is so difficult to be more socially responsible as they would like to because of the high tax burden they have so I never ask my French partners for donations I would like to end my talk by saying that I get a lot of gratification when my company makes a lot of profits but I get more gratification when my company I can spend some portion of those profits for good social causes as I coded in the beginning making money is a technique but spending it wisely is a form of art like the paintings of Paul Cezanne it is beautiful and priceless Merci beaucoup pour votre attention Guillaume Sarkozy donc j'ai regardé dans la présentation de votre groupe vous dites que la démarche RSE est constitutive de l'identité même de Malakoff Médéric alors qu'est-ce que vous entendez par là oui alors d'abord une première idée Jean-Paul a dit que nous sommes non lucratifs c'est tout à fait vrai ça veut dire que nous avons besoin de gagner encore plus d'argent que ceux qui sont lucratifs parce que si on n'en gagne pas personne ne viendra nous en donner et nous faisons de 6 à 8% de gains de productivité tous les ans depuis la création du groupe en 2008 depuis la fusion la seule différence que ça veut dire non lucratif c'est que si nous gagnons trop d'argent j'ai autant de problèmes que si on n'en gagne pas assez j'ai le droit à un tunnel et donc nous sommes tant que nous sommes dans le tunnel c'est ça être non lucratif alors ma thèse par rapport à la question que Jean-Paul a posée oui nous allons certainement mourir si nous ne changeons pas de manière drastique nos comportements et je vise bien sûr la protection sociale j'ai le grand bonheur de parler sous l'oeil attentif du nouveau vice-président du MEDEF en charge des affaires sociales donc j'espère que Jean-François Pillard me pardonnera si je fais quelques erreurs mais j'ai fait quelques calculs de coin de table d'ici 2020 c'est si on ne fait rien si rien ne change c'est 30 milliards d'euros de déficit que nous aurons sur l'ensemble de nos systèmes de retraite et 20 milliards d'euros de déficit sur le système de santé si rien ne change dans nos comportements c'est-à-dire 50 milliards d'euros c'est-à-dire environ 8 points de cotisation sociale alors j'ai j'ai milité si j'ose dire j'ai pas le droit mais pour l'élection de Pierre Gattaz et j'ai pas le droit parce que ma gouvernance est autant de syndicats que de patrons mais bon donc j'ai apprécié le discours de Pierre Gattaz mais on est bien loin dans la réalité d'avoir les 100 milliards d'euros que nous attendons que Pierre nous a promis puisque là c'est 50 milliards d'euros de dépenses en plus si rien ne change ça veut dire qu'il faut prendre le taureau par les cornes et soit c'est 8 points de cotisation ça veut dire que la marge nette des entreprises qui est à 28 va encore prendre un sacré coup dans l'aile ou c'est 4 ou 5 points de TVA ou de CSG mais c'est ça véritablement qui nous attend je ne suis pas sûr qu'on en ait tous conscience alors une fois que j'ai dit ça ça sert à rien bien sûr d'affoler Margot il faut poser il faut proposer des solutions alors une solution on va prendre un exemple celui de la santé mais on peut le prendre dans la retraite dans la gestion du chômage on peut chacun faire notre examen de conscience car nous avons tous dans cette salle tous des comportements qui sont déviants par rapport à notre protection sociale c'est j'ai le droit à ma prestation versus je me prends en main et si je n'arrive pas à surmonter un accident de la vie oui la société va m'aider alors profitons le MEDEF lui encore et la CFDT et la CGC ont fait un acte que je trouve exceptionnel au mois de janvier ils ont sorti cet accord national interprofessionnel sur la santé dans les entreprises on n'a pas compris encore que ceci allait changer de manière drastique l'organisation du système de soins en France et faire de l'entreprise un véritable territoire de santé mais un territoire de santé on va parler santé on va s'occuper de la santé des salariés pas seulement pour faire joli pour faire de la productivité nous avons calculé au sein du groupe Malakoff-Médric que 70% de nos dépenses de prévoyance c'est à dire indemnité journalière incapacité invalidité décès et 50% de nos dépenses de santé des salariés sont le fait de 4 à 5 pathologies et ces pathologies la littérature mondiale nous montrent qu'on peut appuyer sur la tête de leur survenance aujourd'hui personne ne s'en occupe nous allons nous occuper avec les entreprises c'est pour ça qu'on développe l'histoire entreprise territoire de santé alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça ferait largement plus que les 7 minutes mais ça veut dire du dépistage du vrai dépistage du coaching du suivi des salariés qui le veulent bien évidemment suivi de la posologie création de réseaux de soins de manière à acheter moins cher l'offre de soins la santé en France une idée c'est 170 milliards d'euros qui sont dépensés ordonnancés par 65 millions de français qui font vivre 2 millions de professionnels de santé sans aucun contrôle ni aucune organisation donc dès qu'on va regarder ça on va faire 20 milliards d'euros d'économie très très vite si on veut bien le faire le problème c'est qu'il faut qu'on ait le droit de le faire il faut que les pouvoirs publics nous laissent la possibilité de travailler avec la CNAM enfin il y a un certain nombre de conditions à poser donc on peut agir ce que j'ai dit sur la santé on peut le dire sur la retraite on peut le dire sur le chômage on peut le dire sur l'ensemble des prestations sociales et donc c'est pas inéluctable parce que je crois sincèrement que l'idée de vouloir baisser les prestations est insupportable on ne va pas mobiliser nos salariés dans cette compétition incroyable que nous avons dans le monde en leur disant vous allez rigoler on vous demande de travailler plus mais surtout vous allez avoir moins d'avantages ça c'est pas possible et comme il n'est pas possible d'augmenter les impôts non plus il faut bien trouver une autre solution là pour terminer je ferai une proposition qui va peut-être déranger mais je me dis pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une réflexion sur la devise française puisque notre devise c'est bien les ressorts de nos comportements liberté, égalité, fraternité et bien moi je proposerai liberté, égalité, responsabilité merci à vous Jean-Dominique Sénard donc président de Michelin Michelin c'est un de nos grandes multinationales comme toutes les grandes multinationales vous êtes soumis à des contraintes de mobilité très importantes à tous les niveaux comment vous gérez cette mobilité dans le respect de vos engagements sociaux merci beaucoup de me donner l'occasion de parler un tout petit peu de Michelin mais vous avez raison une de nos valeurs s'appelle le respect des faits et que pour Michelin aujourd'hui respecter les faits c'est faire face à la réalité comprendre que la mobilité est quelque chose qui va croître dans les années qui viennent et même beaucoup et que ça n'a pas forcément que des conséquences positives pour la société comment faire pour limiter ces conséquences c'est vraiment un sujet de fond de la mission de Michelin mais d'abord quelques faits les véhicules vous les connaissez il y en a 900 millions dans le monde aujourd'hui en gros il y en aura 1,8 milliard à peu près en 2030 2035 c'est considérable comme changement et c'est naturellement pas sans conséquences les transports routiers deuxième fait consomment à peu près la moitié du pétrole mondial et sont responsables de 18% des émissions de CO2 dans le monde 18% c'est pas rien et quand on regarde un tout petit peu plus dans le détail les pneumatiques excusez-moi de vous parler de ça aujourd'hui représentent 4 points sur ces 18% donc c'est tout à fait significatif vous le savez peut-être pas mais quand vous faites le plein vous le faites une fois sur 5 à cause de vos pneus vous y penserez maintenant tout à fait différemment voilà donc il y a là un certain nombre de faits considérables tout ça d'ailleurs au passage on sait que la consommation va augmenter je vous fais pas le détail des scénarios plus ou moins dramatiques qui nous attendent sur la fin du siècle mais enfin quand même tout ce que je vous raconte là c'est un scénario moyen qui nous annonce en gros avec pas mal de certitude aujourd'hui que la température dans le monde va augmenter de 4 degrés ou 4 ou 5 degrés si encore on fait tout ce qu'on a dit aujourd'hui qu'on allait faire bien alors autre fait l'accidentologie ça n'a l'air de rien de le dire comme ça il y a à peu près en gros un million de morts par an sur les routes c'est à dire 3 000 par jour c'est pas rien et 50 millions de blessés plus ou moins graves je veux pas vous inquiéter plus que ça mais quand vous êtes sur la route votre sécurité et parfois votre vie dépend de vos 4 pneus qui vous relient au sol et qui vous relient sur l'épaisseur ou la largeur d'une main vous y penserez encore une fois tout à l'heure voilà vous comprenez pourquoi un groupe comme Michelin se sent responsable je ne vous parle même pas là des inconvénients de la vie urbaine la plus de la moitié de la population va vivre dans l'urbain dans quelques temps le bruit la pollution tout ça bien vous comprenez mieux pourquoi Michelin a fait des choix elle fait des choix fondamentaux depuis 120 ans c'est pas maintenant que ça va changer nous considérons que la mobilité est nécessaire à la croissance il faut surtout pas lutter contre ça il faut faire en sorte que la mobilité soit saine protectrice mais qu'elle puisse se développer notre mission finalement c'est vous le savez pousser vers une meilleure mobilité d'ailleurs vous le retrouvez dans notre signature de marque Michelin c'est une meilleure façon d'avancer tout ça pour vous dire que notre ambition est extrêmement forte nous avons clairement l'intention de faire en sorte dans les années qui viennent que Michelin soit considéré comme une des entreprises les plus innovantes au monde je pense que c'est possible en tous les cas elle sera certainement leader dans le développement de la mobilité dite durable alors de façon concrète pour être court aujourd'hui nous vivons dans un ensemble d'initiatives à l'intérieur du groupe qu'on appelle performance et responsabilité Michelin c'est mon prédécesseur Edouard Michelin qui l'a mis en place au début des années 2000 et aujourd'hui nous avons décidé de donner un deuxième souffle à cette initiative en changeant la donne si je puis dire c'est à dire en considérant que les 110 000 personnes du groupe vont se retrouver personnellement responsabilisées dans un ensemble d'objectifs qui rentrent directement dans la stratégie de Michelin ça n'a l'air rien de le dire c'est très compliqué à faire parce qu'on ne parle pas que de performance économique pour répondre à vos points tout à l'heure on intègre cette performance économique dans un ensemble de performances qui comme vous pourrez le voir en deux secondes n'ont pas grand chose à voir avec cela peut-être très simplement vous ne serez pas étonné d'y voir dans ces objectifs une forte mobilisation pour l'amélioration de la performance de nos produits ça a l'air déjà merveilleux mais ça peut être encore bien mieux et au passage si je vous donnais juste un chiffre pour vous dire que nous sommes capables de faire économiser 3 milliards de litres d'essence à l'humanité avec les seuls pneus Michelin qui vont sortir entre maintenant et 2020 ça vous donne une petite idée 3 milliards de litres d'essence et c'est vrai en plus parce qu'on peut le mesurer si je vous disais qu'on devait nous aussi se sentir responsables parce que comme tout industriel il y en a d'autres dans la salle et autour de moi si on n'est pas exemplaire dans nos usines ce qu'on appelle notre empreinte environnementale il faut la réduire d'au moins à 40% c'est aussi considérable je ne serais pas complet si je ne vous disais pas que la question humaine chez nous est totalement centrale et qu'on ne peut pas imaginer notre développement sociétal sans impliquer les équipes du groupe dans un mouvement assez massif vers la société c'est pour ça que nous avons récemment décidé d'ouvrir Michelin au monde encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui d'offrir près de 30 000 journées pour que nos équipes puissent travailler dans la société de façon bénévole ce genre de phénomène-là au-delà des questions de sécurité au travail et autres vous donne une petite idée de ce que nous cherchons à faire voilà pour finir je voudrais simplement vous dire que nous sommes très conscients des responsabilités que nous avons face à cette société et je vous ai donné quelques exemples forts mais nous sommes absolument certains et je voudrais faire vous partager cette passion que la mobilité n'est pas un drame qu'il ne faut pas lutter contre il faut tout faire pour écouter les industriels qui apportent aujourd'hui des solutions considérables et elles existent elles coûtent très cher mais c'est l'entreprise qui les porte souvent pour pouvoir améliorer ce fait voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie beaucoup de votre attention bien monsieur Villepelet alors votre nom commence par V donc vous êtes le dernier parfait dans les engagements RSE de votre société il y a l'intégration du handicap la réflexion sur l'évolution sur l'évolution de la planète la diversité la parité dans un réseau comme le vote qui s'occupe de faire appliquer tout ça ou de promouvoir tout ça d'abord Jean-Paul et Henri nous ont donné comme consigne d'être très rapide parce qu'ils veulent un débat avec la salle et je vais vous dire moi avec ce sujet responsable être socialement responsable ou mourir à ce stade là je suis en fait un peu gêné et je vais vous expliquer pourquoi de par notre métier qui consiste à certifier les comptes l'exemplarité elle est clé on a des tas de codes de conduite et d'ailleurs dans ces codes de conduite on parle beaucoup de responsabilité d'entreprise et on encourage nos équipes à des activités sociales caritatives et autres et je pourrais en parler pendant des heures les associés c'est la même chose et on a même un système d'ailleurs assez étonnant qui est totalement tourné vers les jeunes il faut que vous sachiez c'est pas souvent expliqué parce qu'on est très timide par rapport à nos propres organisations pour dire comment on fonctionne on a un coup près chez nous et d'ailleurs qui est en train de me toucher qui est 60 ans vous devez partir à 60 ans et quand vous partez à 60 ans vous avez des actions mais il n'y a pas de valeur patrimoniale vous les transmettez en fait à la valeur nominale à des jeunes et c'est un système qui chez nous est en France chez les 5000 français mais qui est dans le monde entier en Chine aux Etats-Unis et ce système en fait qui permet à nos structures de se développer c'est un système exceptionnel parce qu'il permet de pousser des jeunes de faire monter des jeunes et dans le monde du conseil dans le monde de l'audit on a besoin on a besoin de pousser des jeunes parce que c'est eux qui savent par exemple à l'heure actuelle on parle tous de numérique d'internet et autres eux ils comprennent et nous on est à 60 ans complètement en dehors du coup on ne comprend plus rien donc il faut passer la main à des jeunes à des jeunes qui prennent la main mais au fond c'est dit d'une façon peut-être un peu voilà je m'expliquerai avec Guillaume après alors en termes de responsabilité sociale d'entreprise puisque c'est ça que vous vouliez qu'est-ce qu'on a fait on a fait plein de choses on a lancé au moment où il y avait la crise là vous vous souvenez du CPE qui avait été lancé par un précédent gouvernement nous au même moment on ne savait pas comment recruter on avait un boom énorme et on se battait avec nos confrères de nos autres grands confrères on ne savait pas comment recruter d'ailleurs les cabinets de stratégie raflaient un très grand nombre des jeunes dans les écoles donc on s'est lancé dans un projet qui consistait à recruter des littéraires dans les universités et d'ailleurs qui a pas mal marché et on a montré qu'en fait le modèle qu'on connaît en Angleterre et aux Etats-Unis où des gens qui ont fait des grandes universités littéraires peuvent devenir chefs d'entreprise finalement peut fonctionner en France si on y met du sien on avait été suivi par pas mal d'entreprises comme AXA HSBC Société Générale on a lancé une fondation d'entreprise et on a donné la possibilité à nos jeunes de soutenir des associations quel a été notre grand bonheur quand on a vu que le prix cette année Gérard Bonneau c'est dans la salle comme c'est lui qui anime ça il pourra vous l'attester on a donné ça à un jeune qui soutient une société des quartiers nord de Marseille qui a été primée et qui a eu plusieurs dizaines de milliers d'euros pour soutenir sa firme pour soutenir la dite société parce que on parle finalement de motivation on parle d'engagement on parle d'adhésion chez Clé chez nous et voilà donc on fait pas mal de choses sur ce sujet une fois qu'on a dit ça c'est vécu il y a quelques jours nous sommes retrouvés avec nos confrères pour discuter de nos structures françaises et on a presque été pris de fourrir quand on a partagé le fait que en fait nos rôles nous de patrons de grands cabinets de conseils de grands cabinets de stratégie c'était d'expliquer à nos réseaux pourquoi la performance de nos entités françaises était si mauvaise comparée et je vous le dis à tous les autres pays et donc on s'est dit on va faire ça ensemble on va faire un syndicat on va mettre on va faire des présentations pour expliquer pourquoi c'est si difficile de faire du business en France et la suite ça a été quand certains de mes confrères m'ont dit oui mais tu sais nous dans nos réseaux on réfléchit finalement à l'étape suivante c'est à dire à ne plus avoir de structure en France c'est à dire avoir des gens qui seront basés à Londres qui seront basés à Francfort et qui viendront travailler en France pour moi là on parle sérieusement c'est ça la responsabilité sociale de l'entreprise la responsabilité d'un chef d'entreprise c'est de créer de l'emploi et pour créer de l'emploi il faut être compétitif et je ne parle pas de profit je ne parle pas de profit je parle de compétitivité alors hier c'était très amusant parce que Eric Orsona a lancé une idée qui m'a qui m'a vraiment énormément plu il a dit il faut lancer un Erasmus pour les hommes politiques et pour certains chefs d'entreprise il faut les non mais c'était très bien je ne le dis pas aussi bien que lui je reprends plus ses mots mais il a dit il faut les envoyer à l'étranger pour qu'ils voient comment ça marche comment ça se passe et il est temps finalement dans ce pays peut-être de réconcilier les français l'entreprise la compétitivité la volonté de gagner et pour ceux d'entre nous qui voyageons beaucoup à travers le monde on voit cet appétit de succès cet appétit de gagner de remporter des marchés il faudrait que ce soit la même chose finalement en France pour moi la vraie responsabilité sociale d'une entreprise c'est d'être compétitif c'est de créer des emplois ça ne me plaît pas du tout d'avoir 4 enfants et d'en avoir 2 à l'étranger les 2 autres sont encore en études j'ai pas envie d'en avoir 4 à l'étranger la responsabilité des chefs d'entreprise français c'est de faire en sorte que nous ayons de l'emploi pour les jeunes merci beaucoup beaucoup de choses intéressantes ont été dites vous allez pouvoir vous exprimer poser des questions il y a à peu près un quart d'heure mais avant de passer la parole à la salle on a parlé des jeunes la promotion des jeunes donc vous savez que nous avons des étudiants parmi nous qui ont la priorité pour poser la première question c'est vous voilà bonjour je m'appelle Maximo Gussot je suis de debout bonjour à tous Maximo Gussot je suis de l'IEPEDEX donc un régional de l'étape et ma question s'adresse à vous très simplement je voulais savoir comment les entreprises peuvent-elles valoriser leur démarche RSE tant en B2C qu'en B2B voilà enfin B2C B2B voilà donc quand les entreprises travaillent avec des entreprises quand des entreprises ont pour clients des entreprises et quand des entreprises ont pour clients des consommateurs merci alors je ne sais pas qui veut répondre vous pouvez répondre bien sûr à plusieurs il faut être bref dans les questions comme dans les réponses c'est exactement ce que nous faisons puisque nous travaillons à la fois en B2B et quand j'ai dit entreprise territoire de santé c'est exactement ça mais nous avons aussi des assurés parce que notre métier c'est l'assurance santé nous avons aussi des assurés individuels et avec eux aussi on va développer des programmes pour optimiser les ressources pour faire simple j'étais assez rapide parfait Jean-Paul Bailly Oui on est aussi une très très grande entreprise de B2C et c'est moins connu de B2B notamment dans le courrier dans l'express c'est vraiment une entreprise de B2B presque avant d'être une entreprise de B2C et pour donner un exemple dans ces deux cas là je vais prendre un champ particulier qui est l'émission de CO2 on fait je dirais des progrès des efforts absolument considérables qui à la fois valorisent notre action auprès des clients et des ménages français mais aussi en tant que client fournisseur avec les acteurs du B2B et on a une grosse démarche on s'est engagé à faire on a fait déjà moins 20% entre 2008 et 2013 et on fera moins 30% d'ici 2030 et comme c'était dit tout à l'heure on est à la fois une politique où on mesure où on audite où on réduit et où on compense avec des programmes dans le monde dans les pays en développement ce qui fait qu'aujourd'hui vous le voyez maintenant sur les lettres ou les colis quand vous envoyez une lettre ou un colis par la poste il est absolument neutre au point de vue carbone peut-être très rapidement sur une entreprise comme Michelin B2B c'est les relations avec les constructeurs automobiles c'est aussi avec les flottes de camions c'est avec les compagnies aériennes voilà ce genre de choses le B2C c'est la relation qu'on a avec vous quand vous changez vos pneus si vous changez vos pneus vous même etc et là clairement la valorisation passe par la technologie tout ce que l'on peut apporter ne serait-ce qu'en efficience énergétique en sécurité en durabilité en bruit et toutes sortes de choses se valorisent alors de notre point de vue pas forcément toujours aussi bien qu'on aimerait mais tout de même c'est par là que ça se passe donc c'est par le biais technologique et l'apport à la société qu'on peut valoriser nous merci monsieur vous vous présentez à chaque fois le mieux ce serait que vous mettiez debout et que vous vous présentiez Denis Musée président de l'institut médiascopie à vous entendre ce que je retiens de ce qu'est être socialement responsable ce serait le verbe canaliser j'ai compris que vous canalisiez le jeu à la française des jeux qu'à la poste vous canalisiez les échanges sociaux et que chez Michelin vous canalisiez la mobilité au fond canaliser ça veut dire réguler et ça veut dire au fond durer donc on voit bien que c'est la question du temps et du choc des temps qui est au coeur des rencontres d'Aix cette année alors ma question est comment concilier au fond des objectifs en apparence contradictoires de rentabilité de court terme là il s'agit de créer du profit pour rémunérer l'actionnaire et des objectifs de durabilité de long terme là il s'agit de créer non pas du profit mais du sens et je crains que ce soit assez sensiblement différent pour satisfaire non pas les actionnaires mais la communauté si les actionnaires sont satisfaits c'est mieux mais c'est pas indispensable donc la question il me semble pour arbitrer entre ces deux temps et trouver en tout cas une forme d'équilibre entre ces deux temps c'est la question de l'arbitrage et des modes de gouvernance est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le capitalisme tel qu'on le connait a touché ses limites j'aimerais savoir précisément ce que Christophe Blanchard-Dignac met sous le mot de capitalisme des parties prenantes et est-ce que l'économie collaborative dont on parle beaucoup aujourd'hui n'est pas un autre modèle de gouvernance vers lequel il faudrait évoluer pour régler cet arbitrage merci Christophe Blanchard-Dignac puisque vous avez été interpellé oui alors c'est pas moi qui ai inventé le mot de capitalisme des parties prenantes c'est celle des économistes en 2007 de mémoire moi je crois que le mot concilier n'est pas bon excusez-moi de le dire je préfère conjuguer on voit bien qu'il y a deux conceptions de la responsabilité sociale des entreprises la première c'est de dire regardez je partage de la valeur créée je donne de l'argent à des bonnes causes alors moi je peux dire la française des jeux a une fondation depuis 20 ans 4% du résultat de l'entreprise va dans cette fondation vous imaginez ce que ça donnerait appliquer aux entreprises du CAC 40 si 4% du profit des entreprises du CAC 40 servait du mécénat et 4% du budget de l'Etat ça c'est pas mal oui mais enfin le budget de l'Etat 4% du budget de l'Etat il faudrait voir si on raisonne par rapport aux recettes ou par rapport aux dépenses comme vous le savez il y a beaucoup plus de dépenses que de recettes je peux prendre un autre exemple de ce type là nous nous avons nous sommes maintenant à 6% d'effectifs à la française des jeux en situation de handicap c'est une obligation légale mais nous avons voulu la satisfaire par nous même ce qui nous permet d'être plus actifs avec les associations puisqu'on est crédibles mais ça c'est la conception je dirais traditionnelle de la RSE c'est la RSE où on partage quelque chose une valeur qui est créée la conception moderne de la RSE c'est de mettre la RSE au coeur du modèle économique c'est à dire de créer de la valeur avec la RSE et pour ça il faut comme l'a dit Guillaume Sarkozy il faut mettre ça au coeur du dispositif par exemple de santé nous avons tous les français nous avons une carte de crédit sur un compte débiteur qui s'appelle la carte vitale donc c'est irresponsable donc comment être plus responsable donc il faut changer le modèle si on ne change pas le modèle si on ne met pas la responsabilité sociale des entreprises au coeur du modèle économique et donc au coeur de l'appréciation qu'on a de la performance économique au coeur de l'appréciation qu'on a de la valeur d'une entreprise la valeur d'une entreprise c'est la valeur de ses comptes si j'ose dire plus un certain nombre d'éléments immatériels mais c'est aussi la somme des externalités positives et négatives c'est ça la vraie valeur d'une entreprise donc tant qu'on n'aura pas changé le modèle économique on sera dans la conception première de la RSE qui est déjà pas mal c'est déjà un progrès surtout avec des états qui sont indigents et qui se désengagent mais ce n'est pas suffisant il faut mettre la RSE au coeur du modèle économique il ne faut pas concilier il faut conjuguer bien deux questions monsieur et cette demoiselle sur les politiques collaboratives il n'y a pas que réponse est-ce qu'un représentant du membre de l'escrivée pourrait être tout à l'heure on vient tout à l'heure deux questions Guillaume Sarkozy vient de démontrer que deux problèmes majeurs sont devant nous parmi d'autres mais celui de la responsabilité en matière de santé c'est-à-dire la responsabilité aussi financière Jean-Paul Bailly a démontré à la tête de la Poste de manière magistrale comment on met en oeuvre des réformes de profondeur nous savons tous Angèle Markel nous dit nous sommes l'Europe c'est 8% du PNB mondial 8% de la population 25% du PNB mondial et 50% des coûts sociaux comment peut-on passer aux gens qui nous dirigent aux politiques cette sensation cette analyse et actionner des méthodes de long terme d'évolution parce que vous parlez de problèmes qui ne sont pas dans la responsabilité des entreprises partiellement mais la vraie responsabilité est dans les politiques et comment le passer merci donc comment passer aux responsables politiques mademoiselle et vous allez répondre après bonjour merci pour vos interventions donc Aurélie Vallas doctorante RSE avec le CERGAM et la Caisse d'épargne Côte d'Azur donc j'aimerais vous demander parce que c'est vrai que les détecteurs de la RSE s'appuient beaucoup sur le fait qu'il soit très difficile de mesurer de manière concrète les retours sur investissement de stratégies et pratiques RSE et donc j'aimerais savoir sur quelles données et aussi sur quelle durée vous vous appuyez pour pouvoir affirmer que la RSE est rentable dans les nouvelles contraintes de l'économie mondialisée informationnelle d'aujourd'hui merci alors deux questions une sur la rentabilité comment on l'approuve et l'autre la question sur les politiques je ne sais pas qui veut intervenir sur l'une ou l'autre de ces questions je ne suis sûrement pas légitime pour parler politique ça ne vous échappe pas pourquoi maintenant je ne suis pas d'accord avec vous si on met ça simplement entre les mains des politiques il n'y passera rien ce n'est pas parce qu'ils sont plus mauvais que nous les politiques c'est le refait de la société alors si que les chefs d'entreprise s'engagent allez au MEDEF inscrivez-vous au MEDEF c'est mon credo et on fera des choses et que les entreprises se bougent là-dessus deuxième idée pour vous mademoiselle moi je ne veux absolument pas dissocier des politiques de RSE du boulot que l'on fait économique ça n'est pas possible le retour il est sur investissement toujours donc consommons au mieux soyons plus responsables c'est tout je peux vous dire monsieur Demet deux remarques rapides une pour aller dans dans votre question je crois que c'est intéressant de regarder ce qui se passe aux Etats-Unis dans les entreprises qui aujourd'hui couvrent leurs salariés de façon très significative comme vous le savez c'est beaucoup plus du côté des entreprises que du côté de l'Etat avec tous les débats qu'on connait aujourd'hui et bien les expériences que l'on a aujourd'hui de motivation des salariés à travers soignez-vous regardez ce qui se passe on peut le mesurer pour vous et en contrepartie de ça on va améliorer votre soin et la capacité monétaire de votre soin est extraordinaire je vous recommande les uns les autres de réaliser ce qui se passe aux Etats-Unis en ce moment enfin en ce qui nous concerne c'est un sujet central là-bas et on peut faire des choses exceptionnelles donc je pense que le modèle est parfaitement exportable je pense que Guillaume Sarkozy sera d'accord sur votre point si vous voulez sur la question de comment est-ce qu'on mesure dans un groupe comme Michelin c'est assez direct si vous voulez parce que sur 5-10 ans vous pouvez assez bien mesurer comment vous avez valorisé vos produits en fonction des innovations technologiques que vous avez introduites alors c'est pas dans tous les détails c'est un peu compliqué mais on y arrive d'ailleurs au passage je suis absolument certain que si on faisait un sondage dans la salle vous trouveriez tous que vous payiez vos pneus trop chers bon on va pas faire le sondage comme ça ça m'épargnera ce souci mais quand même dans le prix et la valorisation du produit vous retrouvez l'investissement technologique Mr. Bowini you want to speak as a mining company we do lots of bad things we dig up the ground more often than not we divert rivers in South Africa we send mine workers 3 or 4 km underground to mine gold not a happy place to be now the question is if we did not have a corporate social responsibility approach what is the likely damage that will be done in the medium to long term well underground you have more workers dying they will get more unhealthy if we pollute the ground water system in Ghana or wherever it means that the communities will be worse off if we do not focus on malaria eradication it means that more of our workers will not arrive for work and therefore our business won't operate and so on so the the return on investment although you can quantify it but sometimes you are only hiding to nowhere you should focus on what are the the positiveness that you are creating in society so we have to make sure that we have an environmental policy that says you dig up the earth but you rehabilitate it for future generations you dig up the ground you make sure you do not pollute ground water for the benefit of the farmers downstream and the people and the fish that people are going to eat and so on and the water they drink so you can't quantify it but the positive externality is very great instead of sending workers four kilometers underground we are better off using technology so that we can still mine that gold from the surface and not send people four kilometers underground to die so I think you have to look at the return on investment in a far broader context and I I was listening to the debate here with our colleagues and tried to understand you know the ecosystem where I am I'm in France I must understand the ecosystem and because sometimes when you are in a different country in a debate there might be domestic issues that get into the discussion so you have to be very careful not but colleagues I think we should also differentiate between philanthropy the sort of things that Bill Gates and others do philanthropy and corporate social responsibility it's a big conceptual difference so I do things because I have money and I want to please the people or I have to do this because of the survival of the company and the country and make a good contribution and that is also going to be beneficial to shareholders I hope that's helpful for your PhD thank you we are almost at the end of our debate so there was Mr. Blanchard-Dignac and Mr. Bailly who wanted to respond I would like to it's not so easy to do these evaluations but it can be done for example on the economy of energy when we changed our computer to the computer to the vitrol on récupère the calories to the to the basement so we economize on economize the CO2 and we make an economy and we calculate how much we economize how much it cost the investment I mean I mean it sounds very easy but here something which is very easy everything is very easy to do to do the calculation until we are in the way of traiter these collaborators to motivate and the retours that we have to the society for the mécénat for the social society it's more complicated but it's not impossible we have a little result on distribue 3 millions of to the state but our little result it's 115 millions of on a done the calculation on 4 of our 7 engagements of development durable that the RSE nous rapport 7 millions and a to to 18 millions to la society in son ensemble donc 30% pour nous 70% pour la société on fera des publications si vous voulez et on peut vous accueillir pour en parler mais ça veut dire que c'est c'est un investissement qui est rentable évidemment il faut faire des évaluations on a maximisé les coûts et minimisé les profits pour être sûr de ne pas être subjectif dans cette évaluation mais c'est ça qu'il faut Oui c'est juste une seconde merci de cette question et j'en profiter pour me retourner vers le service des économistes et leur faire une suggestion ou une demande on voit bien au travers votre question au travers tout le débat que véritablement on change de modèle et que voilà pourtant les outils de mesure les outils d'appréciation n'ont pas tellement changé et donc je pense que vous avez vraiment un rôle pour nous aider à passer d'outils qui sont des outils qui mesurent la profitabilité récurrente trimestre après trimestre à des vrais outils qui correspondent à ce modèle là et qui mesurent la pérennité et la capacité de développement je voulais juste d'un mot rebondir sur l'idée que les chefs d'entreprise doivent s'engager doivent se bouger etc je crois qu'avec ceux que nous venons d'entendre nous pouvons être convaincus qu'ils le font mais je voudrais rappeler une idée qui me paraît d'évidence c'est que l'entreprise c'est une collectivité nous parlons de RSE responsabilité sociale de l'entreprise c'est à dire responsabilité vis-à-vis de la collectivité il n'y a pas que le chef d'entreprise dans l'entreprise c'est une l'ensemble de ce qu'on appelle les stakeholders doivent participer à cet effort et pas seulement laisser le chef d'entreprise essayer d'y faire face nous n'avons pas que le management nous avons les actionnaires nous avons les salariés nous avons les banquiers nous avons les clients les fournisseurs les collectivités locales l'état quand vous avez des fonctionnaires des impôts qui taxent qui lancent un redressement sur une entreprise cotée 80% de la capitalisation boursière 100 fois le résultat et que au premier contact quand on va leur dire mais c'est quoi ça comment j'informe le marché etc on vous dit ah bah oui on verra peut-être qu'il y a matière à discuter ça c'est de l'irresponsabilité sociale je crois qu'il faut appeler à ce que tout le monde participe à cet effort alors madame on avait promis de vous laisser poser une question alors on déborde déjà donc très vite je vais aller très vite Dominique Delagarendry je suis avocat mais je travaille beaucoup sur la RSE et la démarche consciente que vous nous avez indiquée pour toutes vos entreprises et qui existent et élèveraient dans les plus grandes entreprises aboutissent à faire des entreprises vertueuses et cette vertu on a vu qu'elle était mesurée qu'elle était volontaire et qu'elle ferait peut-être un jour l'objet de sanctions et comme nous nous vivons l'ère 2 de la RSE car il y aura encore des progrès d'une part la RSE vue par l'entreprise pour par rapport à sa production et puis d'autre part la RSE vue au-delà de l'entreprise donc ma question est-ce que parce qu'on va devenir vertueux parce qu'on sera l'ère 3 ou l'ère 4 de la RSE il va y avoir alors là la mise en cause de responsabilité à partir de démarches volontaires et notamment sur le plan international et sur le plan national Régulation sanction une réponse est-ce qu'il va y avoir oui monsieur Martin Régulation Régulation sanction c'est assez compliqué parce qu'il faut d'abord définir ce qui est bon et de manière suffisamment précise pour pouvoir y appliquer une sanction Dominique c'est par toi que je vais rappeler quelques principes fondamentaux du droit donc c'est assez difficile de passer à une sanction au sens juridique amende etc tant qu'on n'est pas capable de définir une règle que chacun doit respecter et je le disais tout à l'heure il me semble extrêmement complexe de définir un modèle et de définir des critères sur la base desquels les sanctions pourraient être pour moi la sanction c'est vraiment la sanction des autres c'est la sanction des clients des consommateurs des actionnaires des salariés qui quittent l'entreprise ça c'est la véritable sanction en tout cas aujourd'hui quant au plan international là je désespère un petit peu de voir comment tout ceci pourrait se construire dans une harmonie mondiale avec des pratiques uniformisées de protection sociale par exemple pour ne parler que de cet aspect des choses à travers la planète ça je crois que hélas ma génération ne verra pas ça je le crains Jean-Dominique Sénard et ensuite Jean-Paul Bettebeth fera le mot de la fin peut-être juste un mot pour vous dire pour aller dans votre sens que l'autre jour on m'a apporté un problème dans mon bureau on m'a dit voilà tel client allemand qui est une entreprise publique allemande d'ailleurs ne veut pas de nos pneus si nous ne sommes pas à tel niveau dans l'échelle de valeur de telle et telle agence internationale de notation sociale je dis ça simplement pas à titre d'anecdote c'est que les choses sont en train de se généraliser et que nous changeons de monde de ce point de vue là la notation et la sanction ça va se faire clairement sur le plan international les ONG prenant le relais d'ailleurs allègrement et le système internet faisant le reste je vous dis ça c'est aujourd'hui pour une entreprise comme Michelin un facteur de sensibilité considérable et c'est bien ça qui va changer le monde dans les 15 ans qui viennent merci donc quelques mots que je retiens le premier mot que je retiens il est difficile d'avoir une responsabilité sociale dans l'entreprise sans responsabilité sociale de l'état et si l'état dépense trop la situation des entreprises devient plus compliquée deuxièmement le deuxième thème que je retiens c'est celui de la réunion des objectifs on a parlé on a parlé de la malaria on a parlé de la santé il y a l'idée au fond de réunir un ensemble d'objectifs et d'essayer de réunir donc ces objectifs de réunir les espaces de réunir les personnes pour essayer de former ensuite et de formuler ensuite en quelques mots tout à l'heure Jean-Paul Bailly nous le montrait une façon de trouver des objectifs et des projets donc le thème c'est réunir et objectiver cette diversité le troisième thème que je retiens c'est celui de convaincre convaincre en interne et en externe que nous menons un même objectif et de ne pas opposer d'une certaine manière profit à profit à pro bono entreprise citoyenne nous devons réunir également par notre conviction par notre mesure la façon donc de montrer que nous sommes vertueux et que nous fabriquons une nouvelle compétitivité autre élément le problème de la bonne mesure parce qu'il y a de la concurrence sur la mesure et la mesure à l'anglo-saxonne qui est une certaine façon de présenter les choses qui n'est pas celle forcément que nous vivons dernier point nous devons fondamentalement mettre effectivement un nouveau moteur dans nos entreprises cette RSE au coeur de l'entreprise c'est celle au fond de mettre en cause et de mettre dans l'entreprise la société et le temps le temps futur c'est ça qui est la différence et la RSE c'est le temps dans l'entreprise pour la faire évoluer pour la faire discuter pour la faire débattre pour la faire mieux partager l'art du profit c'est évidemment l'art de le gagner l'art de l'expliquer dans la durée pour essayer de sauver évidemment et de soutenir l'activité et la croissance en France et pour l'emploi pour que tous nos fils restent ici merci à vous 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 merci à vous